L'hydrogène est-elle l'énergie dont nous avons besoin pour moins polluer à l'avenir ? La France mise en tout cas dessus et la Franche-Comté a de nombreux atouts. Trois des quinze projets soutenus par l'Union Européenne se trouvent dans notre région. Ce n'est donc pas par hasard que la filière s'est réunie aujourd'hui à Montbéliard pour un forum. Sur place Dominique Malige et Rémi Poirot. La Franche-Comté, ses fromages, ses vins, son patrimoine et son hydrogène. Une énergie d'un futur proche sur laquelle la région parie depuis plus de 20 ans. D'où ce forum présenté comme un rendez-vous international mais plutôt européen qui accueille une trentaine d'exposants conquis par ce nouvel Eldorado, Franck-Comté et Bourguignon. La Bourgogne-Franche-Comté est à 10 ans car elle a passé toutes les étapes de développement et de maturation de toutes les solutions, de toutes les technologies et maintenant a une connaissance, un savoir-faire que l'on peut généraliser et que l'on peut massifier. Parler et vanter les mérites de l'hydrogène, c'est bien mais pouvoir le toucher du doigt en quelque sorte, c'est mieux. Comme par exemple avec ce véhicule, objet de tous les regards, stationné au détour d'une allée, un prototype répondant tout d'un nom d'eux. Le METIC, c'est un véhicule hydrogène qui fonctionne avec une pile à combustible et un réservoir hydrogène. Avantage du réservoir hydrogène, c'est un réservoir où on stocke l'hydrogène sous forme solide. Vous connaissez le liquide, vous connaissez le gazeux, là c'est sous forme solide. Un véhicule dans lequel a participé aussi l'UTBM, l'université de technologie de Bellefort-Montbéliard. Pas peu fier aujourd'hui de contempler le fruit de ses recherches et de son travail. Le fait d'avoir cette collaboration, nous avons mis également notre touche et c'est le rôle d'un établissement comme l'UTBM de pouvoir contribuer avec des partenaires industriels à la réalisation de ce type d'objet en espérant que METIC ait une longue vie, c'est-à-dire puisse trouver une diffusion la plus large possible. Prochaine étape donc, le passage à la production en Syrie de ce véhicule au premier abord si séduisant pour que la clientèle ciblée puisse prochainement dire oui à METIC.